Merci beaucoup, je vais d'abord essayer, avant de passer la parole aux écrivains, essayer de grosser un petit tableau, évidemment, en 10 minutes, un quart d'heure, ça sera nécessairement restreint. D'abord, à partir d'une anecdote personnelle qui m'est arrivée ici, il y a exactement un an, le 1er ou le 2 juin de l'année dernière, j'étais ici à l'invitation d'une autre fondation, marque de sport et d'équipement de montagne que je n'aimerais pas, et on a été sous la mer de glace, et je n'y aurais plus été depuis 35 ans. Et je veux dire que quand ça, ça vous arrive, c'est l'avantage de l'âge, il suffit de devenir vieux, eh bien on a un choc, parce que je sais très bien ce que j'ai vu il y a 35 ans, et j'étais là au moment même où Trump a résilé les accords sur le climat. Et les deux combinés ont fait quelque chose de très particulier, au point de vue visuel, au point de vue de l'environnement, mais aussi, avec mon arrivée à Chamonix, au point de vue social, parce qu'évidemment, les choses sont liées, et il se trouve que quand j'étais ici, quand j'avais 17-18 ans, et que je faisais très modestement un peu d'alpinisme et d'initiation à ça, je logeais dans l'étable d'une figure locale qui s'appelait Pépé Luc, Luc Tournier, connu parmi certains anciens ici, qui avaient été le guide d'Albert Ier, et nous logions dans une étable, je ne vois pas si encore aujourd'hui beaucoup de gens logeraient dans une étable, mais simplement, le changement de contexte avait été tel, sans être venu ici, que j'étais vraiment profondément marqué, et par le changement de la vie, et évidemment par le changement de l'environnement. Et évidemment, sans doute qu'il y a un lien nécessaire entre les changements dans la vie et les changements dans la nature. Ces choses ne sont pas isolées. Et d'autant plus qu'à ce moment-là, vous avez peut-être lu Lionel Daudet, ce marcheur alpiniste sportif qui a fait le tour de la France sur la frontière exactement, se permettant un écart de pas plus de 100 mètres par rapport à la frontière officielle, et que lui, qui appartient à une génération sensiblement plus jeune que la mienne, a été très très sensible à ce qu'il a pu voir ici à Chamonix, et il fait parler, pour ceux d'entre vous qui ont lu le livre, qui est un livre pas d'écrivain, qui est un livre de sportifs, mais qui est intéressant parce qu'on voit très bien qu'à cette génération-là, la sensibilité à l'environnement est beaucoup plus poussée. Lisez les pages de Lionel Daudet où il fait parler le Mont-Blanc sur la pollution, sur les déchets, sur la pollution d'Avalet, etc. Et vous aurez quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quand on lit les très nombreux livres qui se publient aujourd'hui autour des questions de nature. Je vais très rapidement rappeler deux grands domaines où vous avez certainement tous des repères. C'est les gens qui traversent la France en marchant. Axel Kahn, évidemment, il y a eu Tesson. Il y a toute une série, au moins 6-7 livres comme ça. Ces gens essayent de rester au plus près de la nature. Peu d'entre eux, c'est un peu différent pour Kaufman qui suit la Marne, donc du coup il est confronté à la pollution. Mais sinon, on essaye, comme les GR, on essaye de ne pas voir ce qui est d'épaisse en premier groupe d'écrivains autour de ces marcheurs. Second lieu, alors imaginaire, parfois réel aussi, c'est le nombre d'écrivains qui rendent compte d'expériences de solitude dans la nature. Là aussi, il y a de nouveau, évidemment, Sylvain Tesson, mais il y en a toute une série qui ont été faire ce que Thoreau avait pu faire au XIXe siècle, avec World of No Life and the Woods, qui ont fait ça. Alors que ça n'entre pas du tout dans la tradition française que de faire ce genre de choses-là. Et que toutes les tentatives de vie au plus près de la nature ont été des tentatives communautaires. Or, maintenant, nous avons des écrivains, différents registres, qui font ça, mais d'un point de vue individuel. Je pense aussi que ça dit quelque chose sur un changement des mentalités. Et dans un cas comme dans l'autre, et certainement dans le cas des marcheurs, on voit aussi que l'expérience de la nature est aussi, et de plus en plus peut-être, une manière de, enfin, ou du moins, se définir aussi comme français à travers une appartenance à certains paysages. Parce que vous avez su que pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. En France, contrairement aux États-Unis, on se définit par rapport à une culture littéraire élevée, par rapport à certaines villes, par rapport à la littérature, à l'architecture, mais beaucoup moins par rapport à une appartenance, à une nature, et certainement pas une nature sauvage, qui n'existe plus chez nous depuis longtemps. Et là, on voit qu'il y a des choses qui sont peut-être en train de changer de ce point de vue-là. Donc, voilà, ça c'est un certain nombre de choses qu'on voit quand on est lecteur, et puis amateur de randonnées, ou de montagnes, ou d'autres endroits. Maintenant, évidemment, il y a toujours, si je vous dis qu'il n'y a pas un rapport très très direct entre l'identification des Français et leur nature, il y a eu un certain nombre d'auteurs qui ont, depuis très longtemps, dit ça en avant. J'en citerai deux. Un, que vous connaissez tous, qui est Romain Garry, qui a écrit Les Racines du Ciel. Racines du Ciel, qui est vraiment, sans doute, le livre fondateur des questions environnementales en France, puisque il met en scène un personnage qui, parce qu'il a été prisonnier dans les camps, et qu'il a pu survivre grâce au fait qu'il était capable d'imaginer dans sa cellule de prisonnier, qu'il existait quelque part où il n'avait jamais été des éléphants en liberté, ça l'a aidé à tenir, puis après la guerre, il a été défendre, un peu comme un don qui chote les éléphants contre les massacres des braconniers. Voilà, premier texte. Second auteur important dans ce domaine-là, c'est un écrivain, je vous l'ai oublié aujourd'hui, qui s'appelle Pierre Gascard, mais que je rappelle volontiers à votre bon souvenir. Pierre Gascard, qui est un des écrivains les plus primés, Goncourt, Grand Prix de l'Académie, Prix Roger Kéoua, etc. Il a publié à peu près 80 romans chez Gallimard, donc qui est tout à fait oublié aujourd'hui, mais qui a écrit des livres très très importants dans les années 70 sur notre rapport à la nature, et je vous signale en particulier Le Règne Végétal, ou Le Présage, Le Présage qui est un livre entier, un roman, texte d'essai, difficile à classer, mais où il parle de la disparition des Likens, en disant que la disparition des Likens est peut-être ce qui annonce la disparition du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, puisque les Likens sont très sensibles, enfin il y a des scientifiques ici qui vont préciser ça certainement, mais très sensibles aux questions de pollution, et ça déjà dans les années 70. Donc il y a une base déjà récente, il ne faut pas nécessairement retourner à Rousseau ou à Giono pour avoir un certain type de littérature retournée vers la nature. Parce que, évidemment, dès que j'ai fait tomber le nom de Giono, vous savez ce qui a hypothéqué toute la littérature sur la nature, ce sont les compromissions d'un certain nombre d'écrivains avec un régionalisme au service de Vichy, la Terre ne ment pas, où ça demande évidemment beaucoup plus de nuances, parce qu'il faut quand même aussi savoir que Vichy n'a pas fait grand-chose d'autre que de continuer une politique qui avait déjà été celle de la Troisième République, mais on ne peut pas s'étendre là-dessus. Donc, aujourd'hui, grâce aux efforts d'un certain nombre d'éditeurs, Paulson en est un, Galmester en est un autre, ce sont des écrits d'éditeurs qui mettent énormément l'écriture de la nature en avant, la question de l'écriture de la nature est très visible en France aussi. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vraiment de grand roman écologique, le seul grand roman écologique militant, si vous voulez, très visible, ça a été Le Régné du Vivant d'Alice Fermet, où elle fait le portrait de Paul Watson en saint moderne. Mais ça, c'est vraiment le texte le plus militant qu'on puisse épingler dans la production. Petit à petit, avec une nouvelle génération, la génération des trentenaires, on voit qu'il y a un autre domaine qui est en train de venir se greffer là-dessus, c'est le domaine de la pollution, qui a été longtemps absent. On voit un certain nombre d'écrivains qui s'y intéressent. Une Caroline de Mulder a publié un roman qui est classé chez Actes Sud dans les polars, mais qui est en fait un faux polar, qui peut être un roman symboliste, autour d'un scandale dans des mines de calcaire, où on enfuit des déchets, Caroline de Mulder. Et puis, plus récemment, chez Vertical, vous avez peut-être vu passer les fils conducteurs de Guillaume Poix sur une énorme décharge au Ghana, à Agro Blanchi, qui est un texte vraiment, alors là, en plein, sur ce que notre société dématérialisée fait du matériel, précisément informatique, et ce qui se passe là-dedans. Voilà pour un petit topo vraiment très, très général. Mais pour introduire alors maintenant, de manière plus concrète, les interventions des écrivains, parce que c'est pour eux que vous êtes venus, je voudrais simplement d'abord vous rappeler qu'il n'y a évidemment pas, on n'est pas naïf, il n'y a pas d'expérience directe de la nature. C'est-à-dire qu'il n'existe pas quelque chose comme un réalisme fidèle à la réalité du monde. Donc ça serait très, très naïf de faire ça. Et c'est pour ça que la position des écrivains a été importante, parce que ce sont eux qui médiatisent. En fait, la nature est plus un rapport qu'une réalité externe. Évidemment, cette réalité, elle est déterminée par différents domaines de savoir, mais aussi par un savoir qui vient de la littérature. C'est-à-dire que notre expérience de la littérature est médiatisée par un certain nombre de choses que nous savons. Et je vais en souligner quelques-unes que vous allez peut-être pouvoir retrouver dans les textes. Et pour alors ensuite, on pourra discuter avec les différents invités. D'abord, évidemment, tout un savoir venu des sciences exactes et des sciences humaines. Alors, pour les sciences humaines, ça semble assez évident. Très souvent, quand on parle nature, on évoque des gens qui ont parcouru ces lieux avant, des habitudes qui peuvent être classées en ethnologie ou en anthropologie. L'histoire, on raconte, quand vous lisez La Traversée des Alpes, on vous racontera l'histoire des chemins multiers, toute l'histoire des villages, etc. Ce sont des choses qui viennent nourrir ça. Mais de plus en plus, et on en aura certainement un exemple aujourd'hui, des données qui viennent des sciences exactes et d'une histoire naturelle qui avait été un peu plus publiée, viennent s'ajouter à ça. Vous ne pouvez pas ouvrir aujourd'hui le monde, disons, chaque jour, il y a une page sur une question environnementale qui donne la parole à des scientifiques qui décontent les espèces menacées, les territoires pollués, etc. Et forcément, cette information scientifique finit par arriver chez les écrivains qui, ayant à leur disposition aujourd'hui l'Internet, ne fût-ce que ça comme base de travail de départ, se mettent à intégrer ça dans une problématique littéraire. Premier domaine. Second domaine, évidemment, c'est que, je disais, médiatisé, médiatisé évidemment par l'expérience personnelle des écrivains. Il est très fréquent que des écrivains reviennent sur des éléments biographiques et, alors, plus en particulier encore, sur des souvenirs d'enfance. Encore toujours, très souvent, les sensations liées à la nature remontent à l'enfance. On a très très souvent des évocations de l'enfance dans ces textes-là. Vous savez aussi que, suite à l'épidémie du sida, suite à la fin de notre idée selon laquelle le monde ne serait qu'une construction, le corps a de nouveau une plus grande place en littérature, la réalité du corps. Eh bien, on trouve aussi très souvent dans ces textes des impressions sensorielles, éventuellement une souffrance des corps, à partir du moment où il y a un effort physique qui doit être fourni. Ce sont des choses... Le corps est là. C'est-à-dire que ce n'est pas une abstraction. Souvent, les écrivains se posent eux-mêmes dans un environnement. Très souvent aussi, à partir du moment, et ça, ça montre un peu l'ambiguïté de la situation en France, à partir du moment où certains écrivains veulent parler, alors pas à la place, mais à partir de la nature, voire pour certains, pour la nature, il y a un petit malaise qui s'instaure, qui tient au fait que la littérature de l'engagement a mauvaise presse aujourd'hui, et qu'un certain nombre d'écrivains voudraient bien s'engager, mais sont dans une situation de pudeur par rapport à l'engagement, ou de méfiance par rapport à l'engagement. D'où, et vous le retrouviez chez quelqu'un qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, chez Joël Baquet, par exemple, d'où le recours parfois très marqué à l'ironie, qui permet de dire un certain nombre de choses, tout en gardant une distance un peu salutaire, des petits points d'humour, pour surtout qu'on ne passe pas pour un écrivain qui est là avec ses gros savots verts. Ce que je n'ai pas encore lu jusqu'à présent, et peut-être qu'on pourra en discuter avec nos différents invités, ce qu'on n'a pas encore vu à présent, c'est un roman qui prendrait pour sujet une problématique environnementale propre à la France. Le règne du vivant d'Alice Ferney parle de la défense des grands mammifères marins et des requins dans les mers froides. Mais ce qu'on n'a pas encore, et ça dit peut-être quelque chose sur le rapport des Français à l'environnement, on n'a pas encore un grand roman qui réfléchisse, et je prends deux exemples qui sont attendus, mais enfin qui montreraient très bien vers quoi on pourrait aller. Par exemple, comment se fait-il qu'un phénomène comme Notre-Dame-et-Lande, où il y a quand même énormément comme enjeux sociaux, environnementaux, n'ait pas inspiré un romancier, alors que des situations pareilles aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, ont été thématisées en temps réel par les romanciers, dans une perspective parfois militante, parfois simplement des descriptions. Comment se fait-il ? Et je prends alors des sujets où vous allez tout de suite voir la complexité des enjeux que ça engage, parce qu'on est tous d'accord, il faut défendre les baleines en Antarctique, on mange pas de baleines, culturellement on n'a pas lié aux baleines, ça nous dérange absolument pas qu'on défense les baleines, mais alors qu'on se fait-il qu'on n'est pas un grand roman, enfin un bon roman, sur le loup dans le mercantou, voilà, où on montrerait la complexité des enjeux. C'est beaucoup plus difficile. Alors est-ce que ça dit quelque chose sur le rapport des Français à leur environnement, ou plus généralement à des problèmes de société, un certain nombre de problématiques qu'on pourrait aborder ? Mais voilà, ça c'est ce que je voulais dire vraiment comme une espèce de cadre général, et vous allez voir aussi qu'il est absolument impossible de trouver une espèce de formule unique pour expliquer la diversité des écritures qui est en présence. J'ai fait un bouquin sur la question, et la première chose que j'ai voulu faire c'est rassembler l'énorme corpus qui existait, et de bons écrivains, et vous en avez ici devant vous avec lesquels vous allez pouvoir dialoguer, de bons écrivains parce que le critère esthétique est pour moi premier, la qualité d'écriture reste absolument première. On n'a pas un dénominateur commun, il y a une grande diversité d'écrivains, mais il faut pouvoir les rassembler. Je pense que le fait de les avoir ici déjà, on peut les rassembler dans un livre, mais on les a ici ensemble, ça vous donnera une idée de l'éventail des écritures. Donc Delphine, on a décidé de commencer avec Delphine.